Parler de réforme, voire de réforme protestante, même avec une R majuscule, implique donc une perspective catholique. Il y a eu beaucoup de réformes dans l'Ecclesia Semper Reformanda, l'Église imparfaite. Par contre, il y a une seule réformation, au moins pour les protestants. C'est probablement la raison pour laquelle Mathieu Arnold traite de la réformation dans sa biographie qui a été mentionnée de Martin Luther, même si la notice de l'éditeur catholique, je suppose, parle de réforme. En parlant de réforme, je ne trancherai pas sur ces questions qui, en fin de compte, relèvent de l'histoire du salut. Mais je donnerai des explications pour le succès de cette réforme particulière dans les structures religieuses, sociales et surtout politiques de l'époque, la première moitié du XVIe siècle, les temps de Charles V. En 1516, celui-ci, alors Carlos I, est âgé de 16 ans, hérité des royaumes de Castille-Léon et d'Aragon à la mort de ses grands-parents Ferdinand et Isabelle. A la suite de son grand-père paternel, Maximilien Ier, il devint roi des Romains, 1519, puis empereur du Saint-Empire Romain-Germanique, 1530, et dont cette fonction fut appelé Charles V, et je vais continuer à l'appeler ainsi. Il se trouva ainsi à la tête d'un empire colonial sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Contrairement aux puissances montantes des monarchies nationales françaises, anglaises et espagnoles, le Saint-Empire Romain-Germanique demeurait un projet englobant, pensé comme universel. En même temps, il était composé de quelques centaines d'États impériaux, plus ou moins autonomes, allant des électorats puissants comme la Saxe jusqu'aux toutes petites villes impériales, voire les quelques villages impériaux. Si la France était un pays déjà relativement centralisé et unifié, comme la carte le suggère, il faut s'imaginer le Saint-Empire comme un tapis de pièces, composé de territoires avec des privilèges et statuts souvent différents, mais tous avec une autonomie considérable. Ce sera décisif pour le succès de la réforme. Au titre d'empereur, il faut ajouter toutes les positions héritières de Charles Quint que vous voyez ici. Maintenir la cohérence dans cette mosaïque de territoires et de langues était une tâche herculéenne. Vingt-sept royaumes, treize duchés, vingt-deux comtés et neuf baronies, et je passe le reste, constituaient la monarchie composite de Charles Quint, un ensemble bigarré de différents systèmes légaux et organes de gouvernement. La seule institution qui les reliait entre eux, la seule idéologie, si vous voulez, qui leur était commune, c'était la foi catholique dans une église unie qui, elle aussi, avait des prétentions universelles. Toute sa vie durant, Charles Quint misa sur la collaboration avec le pape, même si cette collaboration n'alla pas sans conflit. Cela aurait été la collaboration de deux institutions universelles. Par contre, c'est une église nationale qui s'était déjà développée dans les monarchies espagnoles sous Ferdinand et Isabelle, les rois catholiques. Le roi, donc depuis 1516, Carlos Primero, Charles Quint, pouvait nommer les évêques et restreindre le pouvoir judiciaire de l'église, punir les clercs et, dans certains lieux, se réserver la dîme et d'autres prélèvements qui constituaient un cinquième environ des revenus de l'État espagnol, ou des États espagnols plutôt. Cela permettait à la Couronne de contrôler, dans des pays hétérogènes et sans administration commune, une institution dont les clercs assumaient également une grande partie de l'administration, soi-disant, civile. L'homogénéisation religieuse était aussi servie par la seule institution présente dans tous les territoires espagnols, la fameuse Inquisition. Elle était une affaire non de l'église, mais de l'État, et sa mission était en particulier la lutte contre l'hérésie. Comme en Espagne, vous le savez bien, une église nationale, Gallicane, émergea dans le royaume de France au XVe siècle. Orthodoxe au niveau du dogme, son organisation était soumise à la Couronne depuis le concordat de Bologne en 1516. La gouvernance de l'église par les autorités était un fondement indispensable de la formation des États modernes. Charles Quint en disposait en Espagne. Allait-il pouvoir l'appliquer aussi dans le Saint-Empire ? C'est ça, une des questions clés lorsque Charles Quint voyageait en Allemagne pour la première fois en 1520. Vous verrez maintenant les citations en Allemagne. C'est un peu la publicité pour les classes bilingues, mais je vous donnerai les traductions évidemment en français. Après son couronnement à Aix-la-Chapelle, il se rendit à la diète de Worms. Il fallait entre autres examiner le cas d'un moine de l'ordre des Augustins, déclaré hérétique par une bulle du pape et condamné à mort. Il s'appelait Martin Luther. En 1517, il s'était emparé de deux thèmes théologiques qui avaient déjà été intensément discutés pendant les décennies précédentes, « Le primat de l'écriture et la doctrine de la justification ». Je n'entrerai plus dans les détails théologiques parce que ça a déjà été fait par mes deux prédécesseurs. Mais c'est Luther qui, le premier, conclut de ses postulats que le salut ne pouvait plus se trouver au sein de l'Église actuelle si elle restait dans l'état où elle était. En plus, il en attribuait la responsabilité au pape et à la curie et se doutait en mars 1519 déjà, donc une année et demie après le début de la réforme si vous voulez, déjà à ce moment-là, il se doutait qu'ils étaient les outils de l'antéchrist. Bientôt, Luther, comme ses adversaires, déclara que leur position théologique respective était aussi éloignée l'une de l'autre que le ciel et la terre, l'été et l'hiver, Dieu et le diable, selon la formule radicale et caractéristique d'un pamphlet lutherien de 1522 que vous trouvez ici. Dans l'imagie biblique binaire, le salut et la damnation, l'au-delà et l'ici-bas, le Christ et l'antéchrist se faisaient face dans une confrontation eschatologique représentée sur ce pamphlet. Les portes ouvertes et fermées face au diable le symbolisent. Quelle fut la réaction de Luther à l'inévitable reproche que sa doctrine binaire provoquait différents dangers et discordes ? Dans son célèbre discours à la diète de Worms, le 18 avril 1521, il répliqua que l'on devait s'en réjouir car les parties et les discordes réalisaient la parole divine et c'était le Christ qui dit « Je ne suis pas venu pour établir la paix, mais l'épée. » Luther cita jusqu'au bout ce passage de l'évangile de Matthieu, 10.34 et suivant « Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » En 1527, Luther poussa l'interprétation de l'évangile de Matthieu jusqu'à affirmer « La nature et la manière de l'évangile est en effet de provoquer soulèvement et discorde, résistance et persécution. » En citant Matthieu, Luther se référait à une caractéristique de la foi chrétienne qui la distingue des autres religions généralement transmises par le père et ou la mère. En revanche, on devient chrétien en principe de son propre chef. Ce n'est pas la naissance qui fait le chrétien mais le baptême et il est réitéré par le choix de la première communion et de la confirmation. Ce choix pouvait, comme dans la citation de Matthieu, opposer l'individu à sa propre famille mais également aux dirigeants politiques et religieux qui s'écartaient du droit chemin. À la famille et au souverain se substituait la conscience de l'individu, véritable boussole guidant de ses décisions et instances du devoir moral. Luther mit le mot « gewissen », conscience, au centre de sa doctrine. Rappelons à ce titre la fin de sa célèbre réponse à Charles Quint, qui a déjà été citée, « Lors de la diète de Worms, je suis lié par les textes de l'écriture que j'ai cité et ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne peux ni ne veux me rétracter en rien car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience. Que Dieu me soit honnête. Amen. » Grâce à sa conscience qui place sa confiance dans la grâce de Dieu, le croyant découvrait que la liberté de tout chrétien le libère de la justification par les œuvres ou, plus encore, du vain espoir qu'une piété fondée sur la performance lui serait utile. À travers sa propre expérience révélatrice de la liberté de conscience, Luther se sentait obligé de se placer en travers de tous ceux qui gênaient la réception du message de l'Évangile. Cette résistance, il la rencontra à l'endroit même où aurait dû être prédite la bonne voie vers le salut auprès du clergé formé à la théologie. Voilà pourquoi on ne pouvait pas laisser décider les clercs qu'elle était la vraie doctrine. Plutôt que les théologiens, c'était à des laïcs de faire ce choix, des laïcs qui suivaient leur conscience et l'écriture sainte, mais non des manuels de théologie et des syllogismes. Toujours en 1520, dans son pamphlet « À la noblesse chrétienne de la nation allemande », Luther formula sa doctrine du sacerdoce universel selon laquelle chaque baptisé est prêtre, et Marc Lienard l'a rappelé. Ce principe légitima l'ingérence des princes dans les querelles théologiques et ecclésiastiques. Conséquence logique, l'électeur de Saxe, Frédéric le Sage, exigea un tribunal d'experts sans parti pris préalable au lieu du procès pour hérésie que voulait intenter la curie sur l'un des siens, Luther. À travers cette demande, l'électeur, l'électeur temporel, faisait de la curie une partie au même niveau que Luther. qui devait défendre sa position devant un tribunal séculier dont l'autorité supérieure départageait les questions de foi. Pour Frédéric le Sage, l'affaire Luther n'était pas une décision dogmatique où le siège apostolique faisait autorité incontestée, mais une simple querelle juridique avec la curie. Même Charles Quint agit selon une logique similaire. Au lieu de simplement appliquer la condamnation de Luther pour hérésie par le pape en février 1521, qui avait déjà force de loi, l'empereur décida de la présenter auparavant aux États. Ainsi, la diète et le droit d'empire devenaient plus importants que la curie et le droit canonique. Conséquence logique, les États impériaux demandèrent en 1526 à la diète de Spire de vivre, gouverner et se comporter comme ils gardent l'espoir et la confiance d'en répondre devant Dieu et la majesté impériale jusqu'à la tenue d'un concile. Par là, la conscience individuelle des gouvernants était le moteur principal du choix religieux dont ils répondraient devant Dieu. Mais c'était qui les gouvernants dans ce camp protestant en cours de formation ? Mis à part quelques exceptions, ce n'étaient pas encore les princes d'empire comme à partir des années 30, mais surtout les puissantes villes libres et d'empire comme Nuremberg, Strasbourg, évidemment, ou Zurich, dans lesquelles les enseignements de Luther avaient connu une diffusion rapide. Et comment la conscience d'une ville, d'une communauté, pouvait-elle se former et trancher entre Dieu et le diable ? Là encore, cette mission qui engageait le salut éternel ne fut pas simplement confiée aux experts en théologie. En effet, les autorités temporelles réglèrent ces questions de conscience dans un cadre qu'elles déterminèrent elles-mêmes, le colloque de religion. Le premier eut lieu à Zurich en 1523, suivi de bien d'autres, comme à Nuremberg en 25 ou Ulm en 30, tandis que les princes n'emboîtèrent le pas que plus tard. Que la décision approuve ou rejette la nouvelle confession, l'autorité qui organisait un colloque de théologie, dont les deux cas assumaient le sacerdoce universel. Le pouvoir territorial usurpa ainsi le gouvernement de l'Église, y compris pour juger des questions de dogme. Devant ce tribunal laïque, le représentant de l'Église officielle n'était plus automatiquement le représentant de la vraie foi du fait de son autorité, mais seulement une des deux parties. Celle qui aurait raison était celle qui le prouverait par sa maîtrise de la Bible comme seule autorité admise. Ainsi éclata autour de 1520 un conflit à toutes les échelles du Saint-Empire, sur le contrôle des Églises et de leurs ressources, sur la formation des clercs à leurs tâches pastorales et sur leur sélection. La responsabilité des autorités vis-à-vis de la foi chrétienne et de l'Église s'étendit désormais également au contrôle et au financement de l'éducation ainsi qu'à la pastorale en langue vernaculaire. Les débats en langue vernaculaire dans la communauté à travers des pamphlets ou des colloques de religion rendirent la décision chrétienne dans une mesure jusqu'là inimaginable une décision personnelle aux conséquences majeures dans la vie quotidienne. De plus, le recours de Luther à la langue allemande permit de concevoir le christianisme comme une cause nationale. Dès les conciles réformateurs du XVe siècle, les pamphlets allemands avaient régulièrement critiqué la politique financière de la curie avec ses indulgences et la vente de prébandes ecclésiastiques aux plus offrants. Bien des allemands espéraient stopper par la réforme l'hémorragie monétaire et l'accaparement des biens de l'église par des étrangers à travers l'instauration d'une église nationale autonome, comme en Espagne, comme en France, mais de doctrine protestante. Et ce fut le destin de Charles Quint. En tant que roi Carlos Primero, le haps bourgeois pouvait développer l'église nationale dans ses possessions espagnoles. Mais il ne pouvait en tant qu'empereur Charles Quint fonder une telle tradition à l'échelle de toute l'Allemagne. Peut-être ça aurait été possible s'il avait pu embrasser la foi luthérienne. Mais sa vie durant, Charles Quint ne vit aucune alternative au maintien politique de l'Empire vaste dont j'ai parlé dans le catholicisme. Au même moment, au vu de la puissance impériale limitée, se déclencha une compétition pour savoir à quelle échelle des États impériaux instituaient une église au niveau non de nation, mais du territoire. Cela aboutit à la réforme des princes qui mit sur un pied d'égalité l'église catholique et l'église luthérienne et puis l'église réformée sur la base du principe « cuius regio » et « ius religio ». Celui qui détient le territoire détermine la religion. La paix de religion d'Augsbourg, 1555, après la guerre de la Ligue de Schmalkald entre Charles Quint et les États impériaux protestants, établit justement ce « ius reformandi » le droit de réformer. Les sujets devaient donc adopter la confession de leur prince ou bien émigrer, le « ius emigrandi ». La liberté de décision collective qui avait permis les réformes communales devint ainsi la décision d'une seule conscience, la réforme des princes ou bien la contre-réforme des princes. La défense de la vraie foi permit aux souverains protestants mais également avec plus de réserve aux catholiques de mettre la main sur les biens de l'église par le biais de sécularisation et de superviser le clergé et les croyants. Cela conférait une stature d'État moderne territorial aux différents États impériaux traditionnels qui se substituaient à la compétence de décision universelle et de l'empereur et du pape. Et vous voyez ici un peu cette carte qui montre les territoires pas seulement protestants mais les États impériaux avec leur choix confessionnels. La paix de religion d'Auxpour en 1555 était l'aveu que l'unité confessionnelle de l'Empire ne pourrait être rétablie. Cette unité au contraire fut appliquée à l'échelon inférieur à près de 400 territoires de l'Empire qui constituèrent un paysage confessionnel bariolé. La paix s'éla et fonda en même temps le caractère fédéral de l'Empire et de l'Allemagne car avant l'époque contemporaine ce n'était pas la langue l'ethnie ou l'idéologie qui faisaient la communauté et l'appartenance à un État mais la religion ou la confession. Partout en Allemagne émergèrent simultanément ce qu'on pourrait appeler des églises d'État impérial au lieu d'une église nationale allemande qui ne vit jamais le jour. Ailleurs en revanche les protestantismes réussirent à créer une église nationale. En Angleterre l'origine n'en fut pas un désaccord théologique mais les problèmes conjugaux d'Henri VIII celui avec les six épouses. Il acquit l'autorité supérieure du souverain temporel sur l'église épiscopale anglicane dont il prit la tête grâce à l'acte de suprématie en 1934. En Suède et au Danemark des usurpateurs créèrent des églises nationales avec au départ peu de soutien populaire mais les rois purent nommés évêques et archevêques et comme en Angleterre liés à eux le clergé par un serment d'obéissance. Ces décisions opportunistes gagnèrent en force nationale à travers le développement de l'imprimerie dans ces territoires et avec celles-ci des traductions de la Bible et d'autres textes religieux dans des langues nationales. L'Europe de centre-est connut d'autres développements parce que les constitutions étant similaires à celles de l'Empire aucune monarchie dominante ne s'était clairement établie. La grande noblesse put donc appliquer le cuius religio et us religio à son propre profit et les vassaux durent adopter la foi de leur seigneur. En Hongrie Bohème Pologne et Transylvanie les maniens ne choisir pas seulement entre le luthéranisme et le catholicisme mais entre la tradition réformée calviniste et même l'anti-trinitarisme. Ce n'est pas un hasard si dans cette situation les calvinistes purent s'établir comme troisième confession la plus importante. Contrairement à la confession luthérienne qui se concrétisait dans des structures ecclésiales contrôlées par l'État, Calvin conçut une église organisée au niveau local et qui n'avait pas besoin de se soumettre à un souverain temporel ni même de s'intégrer dans une constitution ecclésiastique générale soit épiscopale soit synodale. Le contrôle de la foi et des mœurs par les concissoires permis aux réformés de s'établir dans des pays où le souverain catholique menaçait de les anéantir. Dans les Pays-Bas espagnols à l'époque de Philippe II en Hongrie et dans d'autres territoires absporgeois en Angleterre et évidemment en France. Si en France le choix royal ne s'opposa pas à Rome malgré des sympathies manifestes pour des réformes internes à l'Église c'est parce que François Ier et ses successeurs préféraient appliquer ces réformes avec le prélat gallicans plutôt que contre eux. C'est sur ces derniers que reposait l'Église nationale gallicane contrôlée par le roi. Des changements dans le dogme ou dans la hiérarchie auraient risqué d'ébranler ce socle important de son pouvoir. Dans les Églises d'États espagnols françaises ou anglaises il n'était pas possible d'accorder durablement des solutions régionales d'exception comme pour des États impériaux en Allemagne ou en Suisse. Fauteurant pas dans ces monarchies occidentales fortes les protestants les huguenots les puritains les dissenters durent se référer à leur conscience individuelle décision qui pouvait les mener à l'opposition et au tyrannicide tout comme les catholiques minoritaires dans les pays sous domination protestante. On a beaucoup parlé lors de ces commémorations et ça a été le cas cet après-midi de la liberté de conscience mais pour l'époque moderne dont je parle la liberté de conscience était toujours et seulement la liberté de la propre conscience et pas celle des autres. Que la version catholique du christianisme s'affirme ou qu'une église confessionnelle luthérienne ou réformée s'établisse l'église ne fut plus l'institution intégratrice occidentale d'aspiration universelle. Elle devint à l'intérieur un facteur d'homogénéisation des états impériaux ainsi que des états nationaux comme la Suède et à l'extérieur un facteur de différenciation ce qui provoqua bien de guerre comme entre l'Espagne et l'Angleterre. Ainsi l'adoption de la réforme créa les conditions d'adaptation des structures ecclésiastiques à l'ordre international émergeant dans l'Europe du XVIe siècle. Elle rendit impuissants les deux souverains universels l'empereur et le pape. C'est le constat que fit Charles Quint lorsque fatigué et frustré il haptiqua en 1556 fait unique dans l'histoire de l'Empire. Sa déclaration fut une ultime mise en garde contre l'hérésie. Mais le protecteur de toute la chrétienté savait qu'il avait failli à rétablir la paix et l'unité. Sa foi universelle s'était divisée en plusieurs confessions concurrentes et ces dernières alimentèrent idéologiquement le processus de différenciation politique des états modernes. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada